Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça, on aborde le consentement. Ce fameux consentement, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être semblable au consentement parental dont on entend souvent parler, mais dans ce cas-ci, dans le cas de nos capsules, on parle du consentement sexuel, qui est donc un accord libre, volontaire et éclairé qu'on va donner dans le cas où on s'apprête à avoir des relations sexuelles avec une personne. Donc, c'est un oui qui doit être très enthousiasme et très assumé et surtout volontaire. Et important, peut-être qu'on donne son consentement, donc son accord avec une relation sexuelle, mais ça peut être même moins que ça. Embrasser ou caresser la personne aussi, on peut demander le consentement. Il faut comprendre aussi que la notion de consentement, c'est quelque chose qui peut changer dans le temps. C'est possible qu'au début, on avait envie que finalement, au courant de la relation sexuelle, on change d'idées si ça ne nous tente plus ou même qu'il y a déjà eu des relations par le passé et que plus tard, finalement, on décide que ça ne tente plus d'en avoir. Et c'est tout à fait correct. On n'a pas besoin d'avoir une raison quelconque pour décider de ne plus donner son consentement pour un accord sexuel. C'est vraiment quelque chose de très, très personnel et quelque chose qui doit être pleinement assumé. Oui, donc le respect de la décision de l'autre personne, c'est très important parce que sinon, ça entre dans le non-consentement. Donc, il y a certaines situations où ce que le consentement est non-valide. Par exemple, la fameuse phrase « qui ne dit mot consent », donc le fait de ne rien dire, ce n'est pas un consentement. Comme Isabelle le dit, c'est très important, ça doit être un oui, clair, libre et enthousiaste. Autre exemple, lorsqu'on parle de consentement qui est non-valide, lorsque la personne est intoxiquée, lorsqu'on parle de drogue et d'alcool, évidemment. Ou par exemple, lorsque la personne est inconsciente, quelqu'un qui est inconscient, évidemment, ne peut pas consentir à avoir des relations sexuelles. Autre situation, lorsque l'accord est donné par une autre personne, par un tiers-en. Par exemple, si les parents disent « oui, mon enfant peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un », ça ne fonctionne pas encore une fois, ça doit être la personne elle-même qui doit donner son accord. Autre situation, lorsque le consentement est vicié. Donc, lorsque le consentement est obtenu par mensonge, par menace ou l'utilisation de la force. Donc, ce qu'on appelle la coercition, à forcer quelqu'un, contraindre quelqu'un à avoir une relation sexuelle, ça n'est pas valide comme consentement. Dernière situation aussi, lorsque la personne qui désire avoir des relations sexuelles est en position d'autorité. Par exemple, lorsqu'on parle d'un professeur, d'un employeur ou d'un coach même, donc le consentement n'est pas valide parce que, comme on l'a dit, il y a une personne qui est en situation d'autorité sur l'autre, donc ça fausse automatiquement le consentement. Alors, à quel moment ce sera valide? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie des articles de loi. Alors, comme on disait, si le consentement n'est pas respecté ou s'il est faussement respecté, donc c'est-à-dire dans des situations où ce n'est pas applicable, eh bien, il s'agit d'un crime. Donc, comment savoir à quel moment où c'est valide et justement où on est autorisé à avoir des relations sexuelles? Eh bien, on va dire que l'âge du consentement au Québec, elle est située à 16 ans. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, on peut décider d'avoir des relations sexuelles avec pratiquement n'importe qui. Alors, il faut garder en tête que les relations de pouvoir sont toujours interdites, mais sinon, on peut décider soi-même de ses partenaires. Alors, il faut savoir qu'il y a tout de même des exceptions à cet âge-là. Donc, c'est-à-dire que oui, à partir de 16 ans, on peut choisir avec qui on a des relations sexuelles. Il y a quand même possible d'être actif sexuellement plus tôt que ça. Donc, c'est-à-dire une personne de 14 à 15 ans peut consentir à des relations sexuelles au Canada avec une personne qui a moins de 5 ans d'écart d'âge. Encore plus jeune que ça, si on a de 12 à 13 ans, eh oui, on peut encore consentir à avoir des activités sexuelles, mais toutefois avec une personne qui a moins de 2 ans d'écart d'âge. Ce qu'on dit ici, ce sont les articles de loi, c'est comment la loi, elle est constituée. Est-ce que ça veut dire que nos parents, notre famille ou bien notre culture sera d'accord avec cette situation-là? Peut-être pas, mais chose certaine, si on respecte ces exceptions-là, ça ne sera pas puni au niveau de la loi. Donc, ça semble si simple quand c'est expliqué comme ça, mais lorsqu'on parle de la sphère sexuelle, ça peut être un peu plus délicat ou même un peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui a fait sensation sur le web que vous pouvez aller retrouver assez facilement, qui est le consentement expliqué par la tasse de thé. Alors, on y retrouve en fait à quel point c'est si simple à comprendre le consentement lorsqu'il s'agit d'offrir du thé à un ami, mais quand c'est sur la sphère sexuelle, pardon, on dirait que c'est à ce moment-là où ça devient un petit peu plus complexe, alors on vous invite à aller visionner cette vidéo. Elle se trouve dans la portion ressources de notre site Internet. Donc, dernière petite chose à revenir, c'est vraiment que le consentement doit être renouvelé à chaque activité sexuelle. Il ne faut pas avoir peur de demander à l'autre personne. C'est comme ça qu'on peut s'assurer que les deux partenaires sont en accord et c'est votre corps, donc vos décisions. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça. Sous-titrage Société Radio-Canada